Voici Jérémy Crémy ! Jérémy vivant ! Alors les amis, oui vivant ! C'est la journée consacrée aux jeunes aujourd'hui, alors moi je crois que je n'ai pas bien compris parce que par solidarité, je n'ai pas encore mangé. Alors qu'en fait, c'est surtout la journée pendant laquelle Jean-Marc Morandini va exploser son forfait. Bon, c'est vrai qu'ils sont trop vieux. Alors, si Raymond De Vos était encore de ce monde, la journée des jeunes, il en aurait peut-être fait ça. Mesdames, messieurs, je ne je ne peux pas vous cacher que plus le temps passe, plus je me fais vieux. Et Mitterrand ? Le temps passe, mais moi je ne l'ai jamais vu passer. J'ai même un jour passé tout mon temps à attendre que le temps passe. J'ai trouvé le temps long, pourtant il a dû passer vite puisque je ne l'ai pas vu passer. C'est qu'il prend bien soin de lui le temps car parfois il s'étire. Moi je sais que le temps m'est compté et c'est d'ailleurs ce que je vous compte. Il y en a qui savent, durant leur conversation, marqué un temps. De temps en temps, ça va, mais tout le temps ça me tend. T'entends ? Moi j'entends pas tout ce que vous dites parce que je vous l'ai dit, je me fais vieux. Alors que je n'ai jamais fait mon âge. Le Pen. Au Moyen-Âge, j'aurais été très vieux pour mon âge. Je sais que je suis vieux parce que j'ai les rides du sourire même quand je fais la gueule. Ça tu sais de quoi je parle Daniel. C'est vrai. On dit que les jeunes font la gueule, mais moi si tous les jours j'étais derrière un bureau de 8h à 17h et ça sans être payé, bah croyez-moi je ferais la gueule aussi. Mais moi les études sont derrière moi. Je suis un jeune retraité. Hier encore, j'étais un vieil actif. Les vieux ont été jeunes, mais les jeunes ne seront peut-être pas vieux. En tout cas, ils ont en commun le fait qu'ils ont tété jeune. Même Tété, qui n'est plus tout jeune mais qui n'est pas si vieux, a tété jeune. Mais oui, plus jeune Tété a tété, avec sa tête. Mais où avait-je la mienne ? Ah la jeunesse, il faut bien qu'elle se fasse. Tiens, l'autre jour, j'ai croisé un jeune intermittent qui ne mangeait pas tous les jours. J'étais assis à côté d'un jeune Olivier et d'Olivier, le jeune intermittent. J'avais rendez-vous avec Olivier le jeune. Olivier le jeune, vous savez ? Olivier m'appelle, il me dit, t'es où ? Je lui dis, entre deux jeunes Olivier et toi ? Il me dit, je déjeune. Je lui dis déjà ? Il me dit, bah oui, c'est bientôt la fin. Je lui dis, moi j'attends la fin pour manger. Et des plats fins. Bon, la conversation téléphonique a pris fin. Et là, le jeune me dit, vous savez, j'ai un pote âgé. Je l'ai pris pour moi, me croyant être son vieil ami. Mais je me racontais des salades. Un vieil ami, l'es-tu ? C'était ma requête. Mais ça frisait le ridicule. Oh, je sais, je ne mâche pas mes mots. Mais à l'approche de midi, mesdames, messieurs, jeune et vieux, il est temps pour moi de vous laisser sur votre faim. Jolies ! Jolies ! C'était qui ça ? C'était qui qui a pris ça ? C'est toi ? Oui, c'est incroyable. Oh, merci. La manière de la bandeaux. Jolies !